bonjour tout le monde écoutez j'espère que ça va bien cinquième et dernière vidéo sur les jeux 5 à 99 ans qui se trouvait dans mon guide cadeau en fait le troisième guide cadeau pour les plus vieux tout est sur le blog je m'appelle pascal ex enseignante au primaire et au secondaire fondatrice de notre blog de maman bienvenue chez moi j'ai un petit peu de brou dans la toupette je dois vous dire parce que en même temps que vous je prépare noël de mon côté tout en vous accompagnant à choisir les meilleurs jeux et jouets pour votre enfant parce que c'est vous qui connaissez le mieux les goûts les intérêts de votre enfant moi je suis là pour vous proposer plein de belles choses de qualité alors aujourd'hui je vous parle des merveilleux jeux placote en c'est une entreprise québécoise que j'aime d'amour c'est des jeux d'abord qui a finalement s'adressait aux enfants pour développer le langage mais là on est vraiment dans une gamme de jeux également cognitif on a des jeux aussi qui travaillent les mathématiques les aptitudes sociales chez placote donc on est vraiment dans le développement complet de nos enfants ce sont des professionnels de l'éducation qui chapeautent cette entreprise là alors wow très belle qualité de jeu toujours on est encore dans un jeu extrêmement solide durable fait avec amour ça paraît extrêmement attrayant pour les enfants aussi avec de beaux personnages parce que la prof en moi trouve toujours que c'est extrêmement important d'accrocher l'enfant de cette façon là et voilà tout est encore épinglé en haut de ma page facebook si vous voulez avoir accès à toute la liste de ma de mon guide cadeau 5 à 99 ans le lien en bio si vous êtes sur instagram dans la description de ma vidéo youtube si vous êtes sur youtube et là je commence êtes vous prêts alors premier jeu que j'ai envie de vous montrer on y va avec un jeu pour un jeu pour les trois ans et plus mais ça peut se jouer jusqu'à 9 ans donc on aime ça des jeux évolutifs cela je trouve le fun et bien parce qu'on est dans un jeu placote une très belle qualité de jeu des jeux au diam et là on est avec un jeu autour de 20 $ donc tu sais c'est le fun d'avoir un beau jeu placote pour 20 $ les cartes je vous les montre alors la petite histoire c'est qu'il faut nourrir les ogres avec des collations dégueulasses d'où le nom du jeu dégueulasse ça peut être des muffins au verre de terre des des rôtis des tosses avec des limaces un bol de céréales avec des chaussettes sale bref c'est vraiment pour accrocher l'enfant qu'on a fait ça on est dans un jeu qui va travailler les mathématiques le principe de l'addition et également la reconnaissance des nombres avec les plus jeunes alors moi je vais vous montrer le niveau 3 que je joue avec avec lequel je joue avec ma fille donc on est vraiment on prend les cartes qui correspondent à notre niveau donc là on est avec un ogre adulte parce qu'on est avec le niveau 3 donc les plus grands ce qu'il faut faire c'est que là avec cette pile là qu'on a bien mélangé on doit placer trois cartes sur la table comme ça donc là j'ai une carte 3 avec un petit muffin dégueulasse une carte 5 avec un sandwich dégueulasse et une carte 11 avec un pouding au chocolat pas mal dégueulasse alors ça c'est sur la table comme ça et chaque joueur a deux dés de numérotés de 1 à 6 évidemment lorsqu'on a un enfant plus jeune on n'a qu'un seul dés avec le parent qui joue avec lui c'est un jeu qu'on joue avec notre parent et peut-être avec un autre ami quand on est plus vieux et c'est le fun de jouer avec notre enfant à ce jeu là pour finalement s'exercer pratiquer nos tables d'addition alors on a deux jeux numérotés de 1 à 6 la petite parenthèse étant terminée et là chaque joueur va jouer finalement sa paire de dés donc en même temps alors là j'ai 7 est-ce que j'ai une carte 7 sur la table non j'ai 11 5 et 3 donc là tout de suite sans attendre l'autre joueur je reprends mes dés je joue et là j'ai quatre est ce que j'ai une collation quatre non alors lorsque j'obtiens la bonne réponse en additionnant les deux dés je m'en perds de la carte par exemple j'avais obtenu 11 je m'en perds de la carte donc je vais nourrir mon ogre avec le petit pouding donc je le mets de côté et là sans attendre c'est excitant il ya le facteur rapidité je retourne une autre carte pour finalement remplir l'espace vide et là il ya un nouveau chiffre qui apparaît dans les c'est comme un genre de de cube de jello avec des pattes de grenouille dedans alors pipi caca poêle ça prend toujours avec nos cocos petit comme grand alors on met ça et on continue la partie jusqu'à temps que toute la pile soit épuisée que tout le monde est ramassé les collations que les deux joueurs ramasser des collations pour les ogres et là on va calculer les points le nombre de cartes pardon pas les points on va calculer le nombre de cartes qu'on a accumulé et c'est celui qui a le plus de cartes pour nourrir son ogre qui gagne voilà pour le jeu dégueulasse donc pour les maths c'est comme wow vraiment un incontournable pour s'exercer aux additions dans le plaisir deuxième jeu que dont je veux vous parler on est complètement dans d'autres choses c'est histoire de raconter qui va finalement oui faire parler nos enfants donc au niveau du langage on est en train de leur faire apprendre toutes sortes de beaux mots un vocabulaire riche et varié on est aussi dans la structure narrative parce qu'on va devoir raconter une histoire histoire de raconter pour les quatre ans et plus cette fois donc tout le monde va avoir une belle planche de jeu comme celle-là du papier glacé vraiment joli et il va accumuler une carte quand pour le moment où le lieu qui pourquoi et problème pardon le problème à régler et la solution donc là on est en train aussi de se familiariser avec le structure narrative simple qu'on doit finalement utiliser lorsque souvent on écrit un récit à l'école qu'on en invente un également à l'oral lorsqu'on est plus jeune alors ce sont toutes des choses qui vont servir à nos enfants tout au long de leur parcours scolaire puis on est aussi dans l'imagination dans la créativité ben oui on a des cartes pour nous guider en des personnages des lieux pour inventer une belle histoire à raconter mais on est aussi dans la partie où la personne va vraiment inventer sa propre histoire je vous explique comment on joue alors on a finalement cinq piles numérotée de 1 à 5 une correspondant à quand ou qui problème solution donc on les met une à côté de l'autre pour former l'histoire et là on met le 1 en premier le 2 en deuxième et ainsi de suite et en dessous de chaque pile je dois mettre quatre cartes différentes pour offrir quatre choix différents aux joueurs qui vont jouer pour finalement prendre une carte pour former leur histoire sur leur planche de jeu on est vraiment dans le choix c'est plaisant parce que mettons moi que je joue le dé c'est à moi de jouer et là j'ai 2 donc je vais dans la pile 2 qui est la pile où donc là dans la pile où j'ai le choix pour faire mon histoire de mettre quatre lieux différents faut que j'en choisisse un près d'une rivière salle sur un terrain de soccer dans des égouts et dans une maison avec des glissades tu sais c'est bien c'est très chouette comme choix de lieu alors là mettons moi je choisis dans une maison avec des glissades donc sur la planche de jeu sur le où je vais mettre la carte ici pour faire mon histoire à la fin et la raconter là aussi je vais vous présenter d'autres personnages là une fois qu'on a pris une carte il faut en retourner une autre pour qu'il y ait toujours 20 cartes offertes aux autres joueurs à pigé évidemment le premier qui a réussi à faire son histoire finalement on peut attendre que toutes les autres finissent leur histoire où on demande aux autres de compléter mais en choisissant des cartes qui sont dans les piles donc on n'a pas vraiment le choix on prend ce qui est dans les piles lorsqu'on n'a pas réussi à le faire le plus rapidement possible ou en premier devrais-je dire pas le plus rapidement possible donc une fois que tout ça est fait celui qui a terminé en premier va raconter sa belle histoire en mettant le plus de détails possible les trois premiers éléments ne sont pas obligés là d'être nommés dans l'ordre dans son histoire pour que ça demeure intéressant tu sais advenant que moi j'ai je sais pas moi quand tu sais je peux dire regardez il ya un crocodile qui se promenait finalement sur la rue puis il a décidé de pénétrer dans une maison avec des glissades tu sais donc on est on peut aider notre enfant aussi s'il est plus petit à faire son histoire on peut lui poser des questions également pour l'aider à le formuler de manière adéquate donc chacun va raconter son histoire à la fin et on va voter pour l'histoire la plus intéressante il ya aussi une variante avec deux solutions ça se peut que l'histoire ne marche pas la première solution pardon ne fonctionne pas donc il faut que la deuxième solution fonctionne ce qui veut dire que là lorsqu'on raconte première solution ça marche pas deuxième solution là on y est on a le dénouement et on doit également petit élément que j'allais oublier on doit également à la fin de notre histoire dire comment notre personnage se sent donc ça c'est un élément aussi à considérer donc on est aussi là dans les émotions nommé les émotions comment il se sent à la fin c'est quelque chose c'est qu'on enseigne lorsqu'on est dans la dans la production écrite dans l'écriture avec les enfants d'expliquer comment la personne se sent à la fin par rapport au début donc c'est quelque chose que je trouve intéressant dans le jeu qu'on a souligné dernier jeu et là c'est vraiment pour les tout petits je l'ai gardé pour le dessert je vous ai fait une belle photo instagram en pyjama de noël ça vous tente d'aller la voir il s'agit du tiroir à bobettes je peux pas je peux pas ne pas vous en parler parce que c'est un des premiers jeux que mon loulou a apprécié un des premiers jeux dirigés parce que moi avec mes enfants je suis beaucoup dans le jeu libre dans le jeu symbolique au départ dans le jeu autonome donc mais quand grandissent là c'est ça autour de trois ans c'est vraiment là le premier jeu auquel il a accroché parce que pourquoi je l'aime pour les tout petits ben là parce que la petite histoire c'est qu'il faut pardon il faut aider notre ami l'ourson à replacer ses bobettes en ordre dans son tiroir de sa commode donc là on a un enfant qui a de la difficulté à délaisser la couche pour la bobette ça peut aider aussi au niveau de la du passage de la pull up à la bobette je dis ça comme ça des fois autour de trois ans ça se peut que notre enfant ait encore besoin d'encouragement pour se diriger vers le chemin de la propreté alors je vous en parle comme ça puis on a une série de suite logique dans le feuillet qui nous dit comment placer les petites bobettes donc là ce qui est intéressant c'est que oui l'enfant va pouvoir soit reproduire la suite au complet avec le tiroir juste en dessous et lorsque j'aime c'est qu'au niveau de la motricité fine on est comme en train de faire un casse-tête sans s'en rendre compte avec nos plus petits donc c'est pour ça que les enfants vont accrocher au départ parce qu'ils ont l'impression de faire un beau casse-tête donc voilà puis on peut par la suite augmenter la difficulté et dire bien finalement faut la compléter je sais plus si je place le feuillet comme il faut mais on peut aussi juste compléter la suite sans le montrer comme au complet donc la moitié de la suite puis aussi pour les nouveaux difficultés lorsqu'on a par exemple des couleurs et des motifs comme ceux là on ne met à la disposition de l'enfant que les couleurs et les motifs que les petites culottes dont il a besoin donc ça c'est une manière au début là de commencer avec la version la plus facile puis après ça bien moi je donne toutes les bobettes à mon à mon loulou donc il doit lui-même trouver lesquelles dans le fond il doit utiliser pour faire sa suite logique les suites logiques qui sont finalement abordées en mathématiques à l'école donc voilà ce qui est intéressant avec ce jeu là c'est oui on peut reproduire la suite on peut la poursuivre donc il y a aussi un troisième niveau là quand les enfants sont un petit peu plus vieux autour de quatre ans puis ce que je trouve le fun c'est que placote nous fait travailler tout le vocabulaire qui est relié autour des couleurs des motifs alors ce qu'on parle avec notre enfant qu'on joue avec lui on regarde oui là où est ce qu'elle est la culotte avec les étoiles dans les bobettes dont tu disposes celle avec les petits carreaux ou qu'elle 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 quelle page tu choisis ah oui c'est celle avec les bobettes vertes ou celle avec des petits pois de l'emploi on est en train de parler à notre enfant et de lui apprendre tout on veut un vocabulaire relié aux motifs aux formes aux couleurs donc c'est un gros plus aussi pour ce jeu là je vous invite à vous abonner à ma chaîne youtube si vous êtes là ma page facebook me suivre là sur instagram puis là j'ai envie de vous dire bonne fin de magasinage de cadeaux de noël allez voir ça sur le blog mes trois guides cadeaux pour tous les âges sont là depuis la fin octobre instagram vous pouvez toujours aller voir mes photos qui vont continuer à apparaître malgré le fait que j'ai terminé de vous parler de jeux de noël ce qui va suivre là c'est évidemment de magnifiques concours mais beaucoup de choix de livres en cadeaux pas de livres de noël je vous invite déjà les consulter ma liste 0 2 ans une vidéo youtube aussi donc j'ai envie de vous dire joyeux noël mais c'est pas encore le moment à la prochaine je gratte vous kat Sous-titrage ST' 501